Musique 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 Mes amis c'est Letko, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Captain Tsubasa Zero Nouveau, nouveauté aujourd'hui des news 5 nouveaux joueurs Yuga Junior Yu, ça y est il est tombé, avec Matsuyama je pensais avoir, franchement je pensais voir le Sawada tomber, avec lui le duo de la Tau et de la Miwa maintenant c'est Matsuyama, donc avec son tir de l'aigle on voit ça tout de suite et le Neo Neo Fire Shoot bon, c'est pas grave, ils sont pas là mais ne vous inquiétez pas tout va se passer dans transfert ils auront pas eu le temps de les mettre dans l'onglet actualité c'est pas en vrai dans détail donc là c'est le premier portail pour les gemmes payantes mais ça vous donne un joueur 3 étoiles garanti mais attention ce n'est pas dit que vous avez Matsuyama ou Yuga garanti il y a la liste des il y a la liste des bons joueurs il y a des bons joueurs bon il y a des moins bons et vous avez une chance sur je sais plus combien sur 10 je crois d'avoir Yuga ou Matsuyama ou les deux carrément on va voir les stats des joueurs voilà donc le leader skill l'orgueil du roi donc il donne à tous les joueurs japs junior 10% c'est énormissime énorme et tous les stats des joueurs attaquants enfin tous les attaquants n'importe quelle époque 5% et son passif il octroie un boost de 10% sa propre puissance technique quand il est placé en tant qu'attaquant ce qui va être généralement le cas parce que tu ne mets pas Yuga au milieu de terrain et 3% supplémentaire sa propre puissance pour chaque attaquant de sélection junior bien placé voilà qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà donc il donne 3% à chaque fois que un Sano bien placé au milieu de terrain ou bon pour l'instant je crois que c'est non non il y a le Tachibana je crois que c'est Casuo je crois Casuo Masuo qui est attaquant aussi le farmable donc je vous invite vraiment à farmer les Tachibana et le Ichizaki ils sont complètement dingues il est bleu j'ai oublié de le préciser il est bleu il donne il fait le Neo Tiger Shoot Matsuyama vert donc lui aussi il donne 10% à tous les joueurs et plus 2% pour les milieux et défenseurs il est milieu de terrain et il a un passif il se extroit 10% un niveau de puissance technique au poste de milieu de terrain et 3% pour tous les milieux de terrain bien placé junior junior non c'est dingue c'est ouf c'est ouf on voit le taux de drop donc c'est un portail à 5% bon bien évidemment comme je vous ai dit vous avez un joueur 3 étoiles garantie alors dans les garanties vous avez bien évidemment Yuga Matsuyama le Shingo qui donne la reprise volée directe et vous avez aussi le Shingo tous les feux sont au vert vous avez le Soda passe lame du rasoir vous avez le Takasugi interception défensif X vous avez le Wakashimazu To qui donne défense coup de point karaté vous avez le Yuga qui donne tir acrobatique tir du tic sur rotone acrobatique même pas X Matsuyama super Hokkaido shoot vous avez aussi le Kisugi un putain prolifique de Donald Katsu vous avez Isao à tête plongeante 5 mètres c'est vraiment les joueurs à éviter de toute façon c'est même pas des en plus le pire c'est que c'est même pas des techniques X donc c'est des techniques 2 étoiles je crois si je dis pas de bêtises vous avez le Jito tackle bloquant vous avez le Tsuba saroton acrobatique plongeant vous avez le Matsuyama collège qui donne le shoot le Souda tackle tackle l'homme du rasoir X intéressant tir du tigre de Yuga 0,2% le Tsubasa tir de la feuille morte 2% le Tsubasa volé amortisse volé en pleine conscience amortie X le Wakashimazu le Wakashimazu qui donne la règle etc etc tout ça tout ça tout ça tout ça jusqu'à là voilà jusqu'au Mizugi roton acrobatique spectaculaire et vous avez le aussi le Yuga Miwa qui donne la frappe agressive expériment donc vous avez tous ces joueurs là au moins un qui est garanti donc voilà on aurait voulu un palier j'aurais voulu prendre personnellement un palier mais bon pourquoi pas on aurait vite fait la puissance des ED2 donc je crois que Yuga j'ai mis les j'ai mis les j'ai retweet le compte France ah bah voilà hésitez là les joueurs hésitez là comme ça c'est plus joli déjà c'est plus joli voilà tous les joueurs qui sont concernés par le 3 étoiles garantie sur 2000 gemmes payantes mais pas gratuit alors voilà le Yuga donc on l'a dit donc le néo tir du tigre X peut monter jusqu'à 7900 de puissance avec les 5 étoiles etc max et tout et tout l'aspect est magnifique c'est comme dans le s'animer 40% de boost à la puissance et bénéficient d'un attribut identique pendant un duel bon d'accord le Mathuyama joli de toute la même dégaine le Mathuyama le 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 Mizaki le 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 Yoda le Yuga pardon et et le Toubata ils ont tout ça même dégaine ils tirent du droit tire de l'Aigle X voilà 7850 puissance du joueur 52 741 au total Yuga j'ai oublié de vous le dire il est à 53 658 j'en ai plus combien de données par exemple un Schneider Schneider en bourse je ne m'en ai plus là vous avez un portail qui s'appelle ultramatch alors il va y avoir un nouvel nouvel événement où vous allez pouvoir débloquer un Sawaki un joueur de la Mouya qui a l'air très très fort et en fait ils vous font un portail où vous avez un Tsubasa Nankatsu et un Wakashimazu Nankatsu qui revenait des boosts qui font partie des joueurs bonus de l'événement c'est un événement qui est beaucoup plus simple que les Tashibana et les Ishizaki je peux vous détailler si vous voulez les deux je crois que le Tsubasa je ne sais plus qu'est-ce qu'il donne alors lui il donne à tous les joueurs élémentaires 30% vu que la Miwa c'est l'école primaire 30% c'est énorme et il prend 3% supplémentaire sur chaque joueur bien placé donc il donne en tout 33% si tout le monde est bien placé sur le terrain de l'arc primaire avec notre ami Wakabayashi qui lui donne 45% à tous les défenseurs élémentaires tous les défenseurs comme Katasugi je ne sais pas Soda non Soda je crois qu'il n'était pas là aux élémentaires Jito je ne sais pas s'il était là Jito j'ai oublié alors il prend ils sont passifs quand il est placé au poste de Garnabit notre ami qui donne le tir pirouette 7400 de puissance maximale il a son niveau monte à 48325 c'est fort il est rouge 48000 c'est bien mais bon je ne fais pas tu mets les orbes pour ça d'ailleurs en parlant du nouvel event vous allez voir c'est très très difficile gardien de la surface de réparation ex 48324 je crois que c'est ah ça se joue à un point se joue à un point les deux donc voilà ok et bien évidemment le Jito précision l'espé des Tashibana et la nouvelle espé de Ishizaki il vous faut absolument ce Jito voilà il vous le faut si vous voulez faire l'espé voilà l'espé le contre du visage de notre ami Ishizaki et le twin shoot acrobatique avec Jito il vous faut absolument ce Jito il n'y a pas d'autre moyen donc réfléchissez bien voilà vous avez plusieurs portails réfléchissez sur ce que vous avez besoin et pas sur la hype c'est vrai que le yoga fait grave envie je ne vais pas vous mentir moi j'ai à peu près 2500 orbes je ne vais pas vous mentir je vais faire une multi je ne sais pas quand quand j'aurai les orbes le Jito je le fais absolument c'est vraiment la pièce qui me manque dans mon équipe et voilà quoi donc après bon les autres portails vous les connaissez on va voir le nouvel event après je pense qu'on va s'arrêter là donc il est là ultra il s'appelle ultra match attaquant de l'ombre donc vous avez les assignés en forme de médaille comme ça donc on a les joueurs bonus parce que j'avais oublié de vous faire montrer les joueurs bonus pour les Tashibana donc là je n'ai pas oublié donc vous avez tout l'arc élémentaire donc voilà vous avez les deux Tashibana j'ai le Matsuyama qui est là le Mizugi tout est blanc c'est que les joueurs je les ai comme vous avez pu voir en haut à gauche vous avez le nouveau Tsubasa et le nouveau Wakabayashi qui sont là pour les bonus j'ai bien évidemment j'ai le Ishizaki j'ai le Takasugi j'ai aussi notre ami Mizaki je crois qui donne l'interception splendide je crois et voilà donc le Tsubasa qu'on vous donne au début du jeu j'ai eu le le Matsu le Manabu qui est là j'ai le Kishida je peux faire une petite équipe sympathique je peux faire vraiment une petite équipe sympathique il faut que je montre les joueurs mais je peux faire une petite équipe sympathique et vous pouvez enlever l'ESP d'un joueur et les mettre sur lui et après quand l'event est terminé vous pourrez enlever l'ESP et les remettre sur vos joueurs qui sont forts c'est vraiment bien ce jeu puisque tu peux c'est pas tu prends l'ESP et le joueur disparaît le joueur restera toujours dans votre base de données et bien sûr il y a encore les joueurs filles etc. etc. qui sont là donc tout ça ça vous donne des bonus donc il y a moyen de faire une bonne petite équipe il y a clairement moyen il y a clairement moyen il y a clairement moyen de faire quelque chose donc fermé donc échange donc pourquoi je disais que l'event est difficile parce que le premier match vous voyez puissance d'équipe 700 000 moi mon équipe elle monte à presque 400 000 380 000 ça va pas être facile ça va pas être facile ça va pas être facile puisque le dernier match il a 1 million 5 il va falloir s'accrocher les frères il va falloir vraiment s'accrocher utiliser les tickets zap et on va voir attendez hop excusez-moi je vais revenir c'est vrai qu'il y a une caméra qui gêne mais c'est pas grave échange donc voilà vous avez le saka le sawaki pardon sawaki naboru sawaki pour le débloquer comme vous le savez très bien je vais pas vous le répéter il vous faut 120 non 90 90 90 un signe pour le passé 4 étoiles et 120 pour le passé 5 étoiles donc il vous faut 90 donc voilà il va falloir commencer par avoir 90 médaille ça risque d'être très très long et ça se paie est à 50 voilà 50 ça se fait tir coulisse en direct qui a l'air très forte qui a l'air de faire mal ex donc à vous de voir à vous de voir et bien évidemment quand vous aurez les 120 d'un signe non pardon pardon les 90 vous allez dans menu vous allez dans déverrouiller et normalement il va apparaître en bas voilà le sawaki donc je pense que les amis on a fait le tour pour cette petite vidéo news sur Captain Tsubasa le dimanche je sais que le dimanche sort souvent des des petites des petites news sympathiques je crois que le Ichideki était sorti un dimanche aussi bah vu que le portail en bourg est terminé donc voilà il fallait bien qu'un portail le remplace portez vous bien et à la prochaine pour une autre vidéo Captain Tsubasa 0 c'était Letko C'est à tous J'ai une seconde vidéo un petit peu plus que les autres de cette vidéo C'est à tous une autre vidéo C'est à tous une autre vidéo une autre vidéo